Musique Vendredi 4 septembre n'était au départ qu'une mise en jambes pour l'hydroptère. C'était la première journée d'entraînement avec l'équipage au complet après une campagne 2008 qui s'était achevée par un retournement. La montée en puissance s'est faite progressivement au cours de la journée. Après avoir battu à deux reprises le record sur le mille, c'est lors du huitième et dernier run que le chrono a explosé et que l'hydroptère a atteint son objectif. Par l'avant d'ouest, établi à 25,30 nœuds sur la rade bière, Alain Thébaud et son équipage ont exploité pleinement le potentiel du trimaran volant pour décrocher le titre d'engin à voile le plus rapide de la planète avec une pointe à 55,5 nœuds, soit 103 km heure. 51,36 nœuds sur 500 mètres, 48,72 sur 1 000 nautiques sont les deux nouveaux records absolus détenus par Hydroptère sous réserve d'homologation par le WSSRC. Le record absolu détenu depuis 2008 par le kiteboarder Alexandre Kayserg avec un run à 50,57 nœuds de moyenne a été pulvérisé. Alain Thébaud était entouré pour l'occasion d'un équipage de chocs composé d'Anders Brindal, Jean-Mathieu Bourgeon, François Cazala, Damien Colgrave, Stéphane Dienne, Matt Hudson, Jérémie Lagarig, Pierre Trémouille, Gérard Navarin et Jacques Vincent. Après ce succès, bâti sur le soutien de huit ingénieurs aéronautiques retraités bénévoles qui partagent depuis le premier vol l'engagement d'Alain Thébaud. Cette équipe de passionnés est d'ores et déjà en train de rêver à ses nouveaux projets. Naviguer aux commandes du bateau revenu à sa configuration hauteurière et s'attaquer à des records sur longue distance. En fait, c'est un bateau qui n'est pas fait pour ça, c'est un bateau qui est destiné au large. Mais là, cette incursion dans les très hautes vitesses, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et là, c'était extraordinaire. Des pointes au-dessus de 100 km heure, on a une pointe à 102 km heure. Donc le record absolu de vitesse à la voile est désormais le nôtre. C'est vraiment une œuvre collective fantastique, un projet qui lie l'aérien et le maritime. Pour moi, c'est 100 ans en arrière. On est passé des dirigeables aux aéronefs. Et sur l'eau à la voile, il s'agit de cette même transition aujourd'hui. Les bateaux flottent et désormais ils voleront. C'était une tête assez longue. Oui, mais ça n'est pas différent de ce qui s'est passé dans le ciel. Sur les avions en bois et toile, il y a eu quelques problèmes de mise au point, d'ajustement. Deux personnes ont eu un rôle décisif. Éric Nabarly y a cru avant tout le monde. Il a donné une impulsion décisive. Il m'a aidé, il m'a soutenu, il m'a porté. Et au moment où je trébuchais, Thierry Lombard, un banquier suisse, m'a dit « Alain, est-ce que je peux humblement vous aider ? » Éric Nabarly et Thierry Lombard. On a su collectivement porter ce bateau, cet oiseau de 7 tonnes qu'il faut décoller dans des accélérations prodigieuses. Dépasser 100 km heure, c'est fascinant. Parlez-moi après votre équipage. Alors à l'équipage, à bord, il y a une tension. C'était la première journée d'essai. Je pense qu'on ira plus vite. Aujourd'hui, le 1000 est à plus de 48 nœuds de moyenne. Sur un kilomètre, on est à plus de 49 nœuds et on détient désormais le record absolu de vitesse à la voile à 51,43 nœuds. C'est un clin d'œil à la concurrence parce que certains font des engins spécifiques pour la vitesse. Les kites aujourd'hui vont très vite. Mais ce record, désormais, est le nôtre et je pense qu'on a une marge de progression. A court terme, l'hydropter restera basé à la Seine-sur-Mer et Alain Thébault et ses équipiers continueront à exploiter les fenêtres météo à venir jusqu'au 7 octobre, date de la fin de leur période WSSRC.